Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo un peu différente. On va toujours parler de livres mais sous un nouvel angle. Je vais vous montrer comment je customise mes livres d'occasion. Je profite d'être rentrée chez mes parents où j'ai tout mon matériel de DIY, de bricolage, pour vous montrer comment je fais ça. Vous avez dû voir certains des livres que j'ai customisés dans d'autres vidéos comme par exemple, je crois que c'était le deuxième vlog lecture où je vous parlais d'une portrait d'Orient Gray et ça c'est un des livres que j'avais customisé. Du coup je vais vous montrer comment je fais ça aujourd'hui. C'est une manière pour moi de renforcer des livres que j'achète parfois très usés et aussi de les décorer selon mes envies. J'essaye de choisir un papier qui correspond un peu à l'ambiance du livre ou au moins à ce que le livre raconte, l'époque à laquelle il est placé. Je vais vous montrer quelques exemples tout de suite. Donc par exemple, ça c'est un de mes préférés que j'ai fait. C'est le livre La couleur pourpe, The color purple d'Alice Walker. Donc j'ai utilisé un papier blanc avec des petites feuilles et des petites fleurs violettes. Et puis sur un papier craft, j'ai écrit à la machine à écrire le titre et l'autrice du livre. Je viens de trouver une araignée dedans. Et puis sur la tranche, j'ai aussi mis le titre et l'auteur pour pouvoir savoir de quel livre il s'agit dans mon étagère. Et puis je vais vous montrer aussi un autre que j'ai fait que j'aime beaucoup et que j'ai pas encore lu. C'est The Age of Innocence de Edith Wharton. Donc là, j'ai utilisé un papier fleuri parce que souvent les fleurs, effectivement, ça rappelle l'innocence et tout ça. Alors j'ai pas encore lu le livre, mais ce que j'en sais, c'est qu'il se tient à New York dans les années 20, 30. Donc bon, les fleurs, c'est pas forcément thème New York et tout ça, mais je sais pas. Déjà, je trouvais ce papier trop trop beau et puis voilà, je trouvais que ça irait bien avec le livre. Du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on en fasse deux ensemble. Comme ça, vous pourrez voir exactement comment je fais, quels produits j'utilise, quels outils j'utilise. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Je vais vous présenter les outils que j'utilise rapidement. Alors tout d'abord, vous aurez besoin, si vous voulez le faire vous-même, d'une règle 30 cm. De préférence, même 40 cm ou 50, ça peut être bien parce que les papiers que j'utilise font 32,5 cm, je crois. Donc c'est toujours un peu juste. Mais bon, donc voilà, une règle de 30 cm, ça fait l'affaire. Si vous en avez une plus grande, c'est bien aussi. Ensuite, le deuxième outil dont vous aurez besoin, c'est des ciseaux tout simplement ou une planche à découper. Moi, j'utilise plutôt ça parce que ça permet de faire vraiment des découpages très droits et perpendiculaires. Ce qui peut être parfois un peu plus difficile avec des simples ciseaux. Celle-là, elle vient d'Action, elle a dû me coûter 5 euros et elle marche très bien. Ensuite, j'utilise du ruban adhésif double face, assez fin. Celui-là aussi vient d'Action, je sais pas, le rouleau, ça doit être 90 centimes. Ça accroche vraiment mieux que de la colle. J'avais essayé d'en faire avec de la colle, mais ils finissent toujours par se détacher. Donc maintenant, j'utilise ça. J'utilise plutôt le gros, il y en a des plus fins, mais moi, je préfère utiliser les plus larges pour plus de sécurité, pour que ça accroche mieux. Et puis, j'utilise aussi quand même de la colle pour coller les titres et pour coller aussi parfois au centre de la page parce que ça, je vais l'utiliser comme vous allez le voir sur les contours et ça au centre de la page pour renforcer encore un peu. D'habitude, j'ai une colle en souris, mais là, j'en trouve plus depuis quelques mois. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'utilise ça, mais je préfère la colle souris quand même parce que je trouve aussi que ça colle mieux. Et puis, voilà, dans les grandes lignes, c'est tout ce dont vous avez besoin et bien sûr, de livres d'occasion. Donc aujourd'hui, j'en ai dans deux états différents. J'ai cette édition de la modification de Michel Buthor que j'avais eue pour 1,50€, je crois, à Strasbourg. Vous savez, sur la place Kleber, parfois, il y a un marché aux livres. Je crois que c'est tous les deux jours, le mardi, jeudi, samedi. Je dis peut-être une erreur, mais il me semble que c'est ça. C'est une édition de minuit, mais très rétro et un peu abîmée, comme vous pouvez le voir. La couverture se décolle un peu. C'est juste un bout de carton. Et donc ça, c'est l'édition de 1957. Donc voilà, je vais essayer de voir si je trouve un... Il y a la personne qui le possédait avant et écrit à l'intérieur. J'aime trop trouver des annotations dans les livres d'occasion que j'achète. Oui, je vais essayer de trouver un papier qui correspond à ce livre. Si vous ne savez pas de quoi parle la modification de Michel Butor, en fait, c'est un roman très particulier, parce que c'est un des seuls romans écrits à la deuxième personne. Donc en fait, c'est comme si c'était le lecteur qui écrivait le livre. Donc je peux vous lire, par exemple, la première phrase. Vous avez mis le pied gauche sur la rainure du cuivre, et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Donc voilà, on est à la deuxième personne. Et en fait, ce livre a été écrit pour que sa lecture dure très précisément le temps qu'il faut pour aller de Paris à Rome en train. C'est comme si on embarquait nous-mêmes dans ce train à destination de Rome. Je vais essayer de trouver un papier qui correspond à ça dans ce que j'ai. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller à Action voir s'ils ont des nouveaux papiers. Mais j'ai un bon stock déjà. Donc je pense que je devrais pouvoir trouver un papier qui correspond. Et puis le deuxième qu'on va décorer, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Bon, il n'est pas en mauvais état, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'il n'a pas été beaucoup lu. Il n'y a pas d'annotation à ce que j'ai vu dedans pour l'instant, en tout cas. Mais cette couverture ne me fait pas très envie. Donc si j'en trouve une mieux, je referai la couverture. Surtout que les éditions points, souvent je les associe plutôt à des livres d'histoire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre, c'est une saga familiale qui se déroule en Colombie. Je ne sais pas si c'est placé dans une époque ou pas, parce qu'il y a du réalisme magique. Donc peut-être que, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais peut-être que l'histoire, au final, peut se dérouler dans plein d'époques différentes. Je ne sais pas. Mais donc on suit une famille à travers trois générations, il me semble. Et c'est le livre qui a inspiré le film Encanto de Disney, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'en ai entendu dire que du bien de ce livre. Pour certains de mes camarades, c'était leur livre préféré en prépa. Et Emma de la chaîne Amy adore ce livre aussi. Donc je pense que je vais aimer. On verra. On va voir si on trouve un papier pour celui-là aussi. Je pense que le thème un peu voyage, comme ça, pour la modification, ça pourrait être pas mal. Alors je me dis peut-être celui-là avec tous les timbres. Donc ça, je vais le laisser de côté. Dans celui-là aussi, c'est un des premiers que j'ai eu. Donc il est un peu plus vide. Il y a des thèmes un peu plus voyage. Ah, ou peut-être celui-là en noir et blanc. Il y a aussi des timbres au-dessus. Bon, je vais laisser aussi celui-là ouvert avec les timbres. Comme ça, je pourrais choisir après. Là, je sais que je ne vais pas trouver dans celui-là. Donc je peux le ranger tout de suite. Celui-là peut-être pour le deuxième livre, celui de Garcia Marquez. Peut-être ce papier, donc je ne sais jamais quoi faire. J'aime bien les papillons comme ça. Parce que ça rappelle un peu Encanto. Je ne sais pas si vous voyez, mais Mirabelle a des papillons sur sa robe, je crois. Donc je vais garder celle-là en stock. Alors il y a une jaune avec des papillons et des libellules. Et il y a celui-là. Je pense que je préfère celui-là. Il y en a un orange aussi. Mais je pense que je préfère celui-là. Ça, c'est assez joli avec les petites fleurs en frange comme ça. Mais pas pour Encanto, pour Saint-Ton de Solitude. Tu fais, il est joli. Ça, ça ferait bien, je pense, pour un roman d'aventure un peu qui se passe pendant les guerres coloniales et tout ça en Amérique latine. Parce que, je ne sais pas, ça me rappelle un peu les croquis dans les carnets d'explorateurs et tout ça. Le papier brun et le dessin en vert. Peut-être celui-là pour Saint-Ton de Solitude aussi. Ah, ça va être dur de choisir. J'aime bien celui-là. Alors, il faut qu'on choisisse entre celui-là, les papillons et les feuilles tropicales. En fait, j'aime bien les papillons parce que ça rappelle vraiment Encanto. Celui-là, je ne l'aime pas trop. Donc, je pense que je vais l'éliminer. Mais, je ne sais pas, ça, ça me rappelle plus un peu les paysages de Colombie et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les imprimés. Je vais augmenter un peu le ISO. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme un peu des feuilles tropicales. Et alors, les papillons, ils sont jolis aussi. Je pense que je reconnaîtrais mieux le livre dont il s'agit si j'utilise ce papier que celui avec les papillons. Donc, on va partir sur celui-là. Alors, maintenant, pour la modification, on a le choix entre le papier noir et blanc et le papier couleur. Alors, je pense que la grosse différence, c'est qu'il ne rappelle pas la même époque. Celui-là, pour moi, il rappelle plutôt les débuts du train, la fin du 19e siècle. Et celui-là, peut-être un peu plus les années, le début du 20e. Mais d'un autre côté, cette couleur-là ressemble plus à la couleur d'origine de la couverture. Donc, je pense que je vais mieux associer ça au livre. Donc, je vais prendre ce papier-là. Alors, maintenant, on va passer à la phase de découpage du papier. Je vais commencer par la modification parce que c'est celui qui en a le plus besoin. Donc, ce que je fais en général, je vais vous remettre la caméra en bas pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Je commence par retourner le papier. Je prends un stylo et je vais mesurer la taille du livre. En général, c'est toujours à peu près pareil. 17,8. Ouais, là, c'est 18. Donc, 18 en longueur. Ensuite, en largeur, c'est souvent 10,8. Et puis, il faut mesurer la tranche. Donc là, c'est ce qui change le plus d'un livre à l'autre. Là, c'est 1,9. 1,9, on va dire. Je commence par couper la longueur du livre. Ça, je vais le garder pour faire un marque-page. Je fais toujours un marque-page qui correspond avec le papier restant. Je vais même le faire tout de suite. Donc, je le tourne dans l'autre sens. Et puis, tout simplement, je viens couper un morceau de papier qui reste. Et voilà, ça fait un petit marque-page. Et maintenant, ça va être de la mesure, de la mesure et toujours de la mesure. Pour ça, je vais plutôt prendre un stylo bic parce que ça va me permettre d'appuyer un peu plus fort pour m'aider à piller les bords du livre. Donc, enfin, les bords de la couverture. Donc là, il faut que j'additionne. Donc, 18,9 fois 2, ça fait 21,8 plus 1,9. Donc, j'additionne ce qu'il faut pour les deux côtés. Donc, le côté de la première de couverture, le côté de la quatrième. Et pour la tranche, donc j'ajoute 1,9, 23,7. En général, je rajoute 2 mm ou 3 mm pour être sûre que la tranche est bien prise et que c'est pas trop court et que du coup, ça ne plie pas le livre. Il faut toujours faire un tout petit peu plus long les bords du livre pour avoir un peu de marge. Et au pire, ça fera un petit rebord un peu plus grand comme dans celui-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais le rebord dépasse un peu et ce n'est pas grave. Je trouve que même ça fait joli. Donc, on va arrondir à 24. Et donc, ma page fait en longueur, mon papier fait 30,5. Donc, on va ôter 24 à 30,5 et il nous reste 6,5. Et donc, on va diviser 6,5 par 2 et ça va nous donner en fait la longueur des petites parties qu'il faut laisser à l'intérieur du livre. Donc, on divise par 2, 6,5, ça fait 3,25. Donc, on va faire 3,2 de chaque côté. Et au moment de tracer mon trait, j'appuie pas mal pour qu'après, ça m'aide à replier le bord. Et donc, ensuite, on a dit qu'un côté faisait 10,9 mais on va ajouter 1 mm. Donc, on va voir si 11, ça fonctionne. Donc, ensuite, je viens plier les rebords. Et puis, avant de coller le livre, je vais venir m'assurer qu'il rentre dedans. Donc, faire un petit peu un test. Donc, là, c'est un peu short les rebords. Enfin, c'est tout pile. Alors, je vais rajouter 1 mm. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, c'est parfait. Alors, en général, je commence par la quatrième de couverture pour le collage. Donc, je vais prendre mon double face. Je vais essayer de couper des morceaux qui font exactement ou à peu près exactement la longueur de la ligne. Et je vais les coller le plus près du bord possible. Et puis, je viens aussi tout de suite en mettre un le long, là, de la tranche. Et en fait, je vous recommande de toujours poser le double face sur le livre et pas sur la couverture. Parce qu'on a moins de... Comment dire ? C'est plus maniable, on va dire. Je cherche mes mots un peu ce matin. Là, je choisis le sens dans lequel je veux que mes timbres apparaissent. Donc, ça va être dans le sens de l'écriture, comme ça. Et je viens mettre le livre droit. Et je le fais rentrer en collant la tranche d'abord. Pour être sûre que la tranche est bien alignée. Et ensuite, je viens refermer sur la page. Voilà. Donc là, la première page est collée. Enfin, la quatrième de couverture est collée, ainsi que la tranche. Et j'ai plus qu'à faire le côté là. Et voilà. Un livre tout neuf. On fera le titre après. Je vais commencer d'abord par faire le deuxième livre. Je vais le faire en vitesse sans explication, puisque vous avez déjà tout vu. Ça va être exactement la même méthode, mais avec un papier différent. Donc, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, maintenant que j'ai fini de coller les couvertures, je vais faire les titres. Pour du tors, je pense que je vais faire avec du papier craft. C'est parti. 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 C'est parti.